bienvenue à la nouvelle commission nationale des arbitres sénat de la fédération congolaise de football association FECOFA elle est née de nouveau de ses cendres elle c'est la commission nationale des arbitres sénat d'heureuse mémoire avec les mouambas kaboué tambidila oua tambidila belissinji kabamba et bien d'autres sifflés de notoriété nationale cela s'entend le comité des normalisations qu'on ordre de la fécofa à la suite de ses réformes structurelles amorcées depuis son avènement a aussi repensé à cette névralgique et très sensible commission cheville ouvrière de la qualité du football national sans un bon arbitrage il n'y aura pas et alors jamais du bon football dit on et c'est une évidence c'est pour cela que le président du conor d'eudon et sambil selé loutou et le secrétaire général de la fécofa maître innocent kibundoulou kazadi ont eu une importante séance de travail à la maison du football congolais siège de la fécofa ce vendredi 1er décembre 2023 avec les nouveaux membres de cette commission nationale et de sa branche spécifique technique le département de l'arbitrage l'une la commission nationale des arbitres présidée par l'international honoraire florent moirabou comme président tendu que l'autre la doctoresse geneviève loukoussa ancienne internationale également qui assume désormais les fonctions des directrices du département des arbitres au sortir des travaux de ce vendredi 1er décembre 2023 le secrétaire général de la fécofa maître innocent kibundoulou kazadi a fixé l'opinion sur les attentes essentielles aussi bien du conor de la fécofa que de l'ensemble des amateurs du football congolais quant aux prestations de nos chevaliers du sifflet maître innocent kibundoulou kazadi comme vous avez vu on s'est conformé finalement au règlement de la fifa sur l'arbitrage en mettant en place une véritable commission nationale des arbitres et un département d'arbitrage de la fédération c'est la raison pour laquelle vous avez vu ce panel nous visiter ce matin afin qu'on prenne contact c'est que on leur donne le soft conduit pour qu'ils commencent le boulot tous ceux qui concernent l'arbitrage à partir du récrutement l'encadrement jusqu'à la programmation des arbitres qui doit faire le match ça passe par cette commission là eh ben nous sommes en train de travailler pour trouver des aménagements au regard de la spécialité de la spécificité de notre pays c'est ce genre des aménagements là auxquels nous sommes en train de nous atteler pour mettre en place le département c'est la branche opérationnelle de la commission nationale des arbitres et c'est le département qui s'occupe de tout ce qui va avec comme en termes de logistique en termes de programmation on leur a rappelé que c'est eux les acteurs majeurs capables de donner la joie aux milliers des supporteurs des spectateurs tout comme ils sont en mesure d'embraser le pays par leurs décisions sur terrain et on est en train de travailler d'exhorter davantage pour que les arbitres ne gâchent pas des fêtes dans notre pays le nouveau président de la sénat commission nationale des arbitres flora moirabou quant à lui en exprimant sa gratitude personnelle ainsi que celle des membres qui composent la commission nationale des arbitres a promis qu'ils ne ménagera aucun effort pour que l'arbitrage en rdc se fasse parler de lui une fois de plus en bien surtout on les suit l'international honoraire flora moirabou aujourd'hui le conor a installé la commission nationale des arbitres la commission nationale des arbitres qui a huit personnes un président un vice-président un secrétaire et des membres la tâche qui nous est dévolue et très grande l'arbitrage et la république démocratique du congo est au rabais nous avons une grande tâche de former des arbitres de pallier à toute cette situation là notre première réunion aura lieu le jeudi prochain et c'est alors que nous allons rassembler tous ces points là la nouvelle directrice du département de l'arbitrage s'est exprimée aussi la doctoresse genéviève l'ocoussa la réunion d'aujourd'hui c'était la prise de connaissances d'abord une réunion de contact avec le conor et puis connaître tous les membres qui vont constituer la commission nationale des arbitres et le département d'arbitrage parce que nous devons d'abord commencer par faire un état de lieu par rapport au niveau de l'arbitrage chez nous et puis un grand défi à relever du point de vue qualité et la quantité des arbitres il y a des coins nous n'avons pas des arbitres nous devons monter des stratégies pour former les arbitres et puis remettre à niveau tous les arbitres et puis aussi le panel des instructeurs qui seront chargés de faire le suivi des arbitres au niveau des entités des ligues un seul je ne pourrais pas nous sommes une équipe comme le football se joue aussi les joueurs jouent à 11 nous aussi au niveau de la commission nationale des arbitres nous sommes une équipe donc nous devons nous souder pour relever ce défi et nous nous sommes nationales nous devons aussi avoir nos relais au niveau provincial alors ce sont les relais provincial qui vont nous rendre compte des situations au niveau de la base et nous nous sommes le sommet donc nous avons d'abord le travail est vraiment grand à réaliser nous devons commencer quelque part c'est à ce que le jeudi nous sommes assumés à commencer à faire une réunion de prise de contact une planification pour savoir et avoir des stratégies pour relever et relever les niveaux de l'arbitrage congolais sont désormais membres de la commission nationale des arbitres président florent moirabou vice-président ili singi secrétaire godet angova membres adele soula kisoubi molicho serge combo jérôme kabouya tambitila wa tambitila et pour le département d'arbitrage la directrice geneviève lukoussa et son adjoint chibola kashinde à l'heureuse et aux heureux promus bon vent à eux tous membres de la nouvelle commission nationale des arbitres et du département d'arbitrage de la fécofa